communauté trek attitudienne bien le bonsoir pour les personnes qui me connaissent pas moi c'est nico je tiens la chaîne trek attitude je suis spécialisé dans le trekking je vous propose plein de vidéos concernant le matériel je vous donne plein de tutos de tips concernant la randonnée et le trek en général et je vous partage absolument tous mes périples en montagne par exemple l'été dernier j'ai traversé les alpes à pied aujourd'hui on se retrouve comme vous l'aurez compris dans le titre pour une vidéo de présentation et de petits retours d'expérience concernant deux produits qui m'ont été envoyés par le site camperlist donc c'est mon partenaire concernant des tentes abordables ici on retrouve la vic 2 de chez nature hike et là la lanshan 1 pro de chez 3 f ul gear une tente deux places et là une tente une place à savoir que ces deux modèles celui ci est proposé aussi en une place et celui ci en deux places lanshan 2 pro vic 1 ça fait déjà un petit moment que j'ai reçu ces deux produits mais c'est pas dans ma nature en fait de vous proposer des choses que je n'ai jamais testé c'est pour ça que hors caméra même hors youtube j'ai fait plein de tests avec ces tentes pour commencer en fait quand je les ai reçus je les ai installés j'ai regardé si c'était intuitif ou pas si c'était simple à mettre en place ou pas j'ai regardé aucune vidéo aucun tuto rien voilà je voulais vraiment voir si c'était simple rapide efficace moi c'est ce que je recherche dans un produit deuxièmement si c'était bien conçu si c'était bien fini je les ai laissé en fait dans mon jardin pendant un mois donc il ya eu du soleil de la pluie du vent un petit peu de tout et ensuite je les ai testé donc sur terrain pour voir un petit peu ce qu'elle donnait donc en conditions réelles le but de cette vidéo est de vous proposer donc du matériel pas cher facile à utiliser léger et de bonne qualité tu dis bonjour à tout le monde ça va vous bon comment tout ça va se dérouler je vais vous installer les tentes et ensuite je vous faire une petite présentation les points positifs les points négatifs de chacune et si oui ou non ça vaut le coup quand on commence ou qu'on ne veut pas trop se ruiner d'investir dans ces produits là je commence par installer donc la vic 2 de chez nature hike c'est une tente qui se monte avec des arceaux contrairement à la lanchan 1 pro qui elle devra être montée avec un bâton il faut savoir que ces deux tentes sont des tentes mono parois c'est à dire qu'à l'intérieur il y aura donc une moustiquaire reliée au double toit directement donc on est en contact direct avec donc la protection contre les intempéries le petit inconvénient de ces tentes c'est que du coup forcément on est sujet à la condensation mais du coup on a des tentes beaucoup plus légère ce qui n'est pas négligeable quand on part en trek longue distance par exemple bon du coup concernant cette vic 2 après une installation simple rapide et efficace la première chose moi que je note tout fonctionne avec des codes couleurs donc orange et gris donc vous pouvez pas vous tromper déjà ça c'est un bon point c'est aucun risque que si vous montez votre tente sous la pluie l'eau s'infiltre à l'intérieur parce que vu que c'est une tente mono parois et qu'on est directement à même donc on va dire le toit quand vous la montez vous avez vu on met les arceaux et en fait on vient clipser le double toit directement sur les arceaux les arceaux sont à l'extérieur et non à l'intérieur donc on n'est pas obligé du coup d'installer sa moustiquaire en faisant passer les arceaux dans des petites gaines et ensuite mettre le double toit par dessus ça c'est un super point deuxièmement vous n'êtes pas forcément obligé de mettre le tapis de sol quand vous montez la tente vous pouvez directement l'étaler au sol et ensuite fixer les arceaux par dessus donc là on gagne du poids et du coup on en vient à qu'est ce que comporte le sac donc quand vous recevez cette tente j'ai pris des notes parce que pour retenir les poids c'est pas facile à l'intérieur du pack de cette tente il y a donc des arceaux qui font 523 grammes un tapis de sol à 222 grammes la tente en elle même 705 grammes les sardines donc les piquets il y en a huit ou neuf si je dis pas de bêtises à l'intérieur je crois 9 80 grammes ainsi que donc la poche de rangement de la tente 20 grammes donc voilà c'est une tente de personnes pour moins d'un kilo quatre et pour moins de 200 euros je trouve ça vraiment 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 compétitif niveau qualité c'est plus qu'intéressant les coutures sont bonnes les finitions sont bien pensées au niveau de l'aération même si c'est une mono paroi c'est pas mal du tout on a des aérations donc des deux côtés au niveau de la tête au niveau des pieds on a des aérations même au niveau de la tête là haut franchement c'est c'est super simple c'est super efficace niveau ventilation c'est intéressant parce qu'on a du coup deux ouvertures une de chaque côté donc si vous êtes deux c'est vraiment beaucoup plus agréable d'être à l'intérieur chacun à son abside ça c'est cool au niveau là des des portes ici on a un petit crochet en fait pour venir fermer le zip tac 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 qui vient tout le long est aimanté c'est à dire que il ya des petites rondelles aimantées qui viennent donc bien sécuriser toute donc la fermeture et ici on a un petit une petite accroche qui permet donc de venir verrouiller tac notre porte et on est tranquille pour la nuit en terme de prise au vent franchement c'est un tank une fois qu'elle est ancrée ça bouge plus ça peut rentrer en inconvénient le fait qu'elle soit basse donc pour une personne qui est plutôt grande ça va être un petit peu délicat on va dire de circuler entre l'entrée et la sortie si vous voulez cuisiner dans l'abside c'est un peu plus délicat que une tente un poil plus haute mais du coup l'avantage comme je vous disais c'est que la prise au vent est beaucoup plus réduite parce qu'elle est vraiment basse elle fait elle fait vraiment cocon un petit tank petit bunker en terme de poids si vous partez à deux et que c'est une tente qui va servir pour deux personnes vous pouvez répartir le poids et vous retrouvez avec chacun un peu plus de 600 grammes une tente à moins d'un kilo quatre pour deux personnes puis comme je vous disais il y a toujours moyen de gratter un petit peu du poids en levant par exemple le tapis de sol à l'époque je pense que si j'étais tombé sur ça j'aurais peut-être pris ça au lieu d'une tente à 400 euros certes qui ont qui ont qui ont qui a fait ses preuves et qui vaut vraiment le coup aussi mais pour deux fois moins cher bah franchement je pense que j'aurais été super 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 conquis par ce genre de produit aussi sans problème au niveau des matériaux utilisés les arceaux sont en alu la tente est en nylon on a différentes épaisseurs de nylon on a du 150 des du 200 des si je dis pas de bêtises au niveau de l'étanchéité quelque chose de tout à fait standard un peu comme toutes les tentes 2000 millimètres sur le toit et 3000 au niveau de la baignoire en sachant que le tapis de sol je crois qu'on est à 4000 d'imperméabilité donc voilà c'est du grand standard c'est classique rien de spécial alors on termine avec les dimensions intérieures de la tente au niveau de la largeur on est sur du 113 cm hauteur 90 et longueur 2 mètres 10 est ce que si je pars avec une personne qui comme moi à un matelas par exemple version large un matelas de 64 cm par exemple de largeur est ce que ça va rentrer ou pas dans la tente est ce que la tente est assez longue pour moi ou pas parce que je mesure par exemple un mètre 90 est ce que la hauteur me convient est ce que ça me dérange qu'il n'y ait pas par exemple un bon mètre 10 ou un bon mètre 20 donc ça c'est propre à chacun moi je trouve que c'est très convenable pour une personne comme moi entre un mètre 70 et un mètre 85 ça passe large allez on est bon pour la vig 2 de chez nature hike on passe donc à l'installation à la présentation et je vous dis un petit peu ce que je pense de la lanshan 1 pro de chez 3f ul gear concernant cette lanshan 1 pro que dire à part que bientôt il va faire nuit donc faut que je me bouge comme vous le voyez sur les images l'installation est ultra rapide c'est très instinctif pour les personnes qui ne sont pas habitués ça peut paraître un petit peu bizarre de monter sa tente avec un bâton sans arceaux mais moi je vous dis je vous garantis que ça fait trois ans que je me j'ai que des tentes comme ça monoparois qui se montent avec des bâtons de marche et en fait je trouve ça génial un peu comme la vig 2 vu que c'est une monoparois en fait on n'a pas de risque que l'intérieur de la tente soit mouillé quand on la monte vous avez juste à la pitié donc avec les sardines qui sont déjà piqué grâce au tapis de sol et ensuite vous mettez votre bâton à 125 cm vous pouvez l'ouvrir en entier ou que d'un côté par exemple pour vous protéger du vent et comme vous voyez je pense que là par contre il n'y a pas photo au niveau de la hauteur sous plafond c'est beaucoup mieux que la vic là du coup en l'occurrence vu que le bâton est à 1m25 vous serez donc à 1m25 de hauteur par contre la panty derrière est beaucoup plus brute par rapport à celle ci qui est beaucoup plus large donc forcément c'est une tente conçue pour une personne vous pouvez mettre à l'intérieur votre sac à dos vos chaussures ça c'est largement faisable pour une personne qui fait 1m85 ça passe je l'ai déjà prêté donc à un ami à moi et qui me dit donc que lui fait 1m85 et qu'il a bien dormi donc voilà j'y fais confiance sur ça pas de problème moi je suis plus petit donc forcément toutes les tentes me vont bon on est le lendemain je vous fais juste un petit point sur la condensation pour vous donner un petit peu des chiffres cette nuit il a gelé puis ce matin j'ai juste attendu que le soleil se lève en fait pour que tout dégèle température on est à 3 degrés et dans la nuit j'ai l'impression qu'il a plu parce que j'ai une sorte de brouette devant la maison et il y avait un petit peu d'eau dedans donc je pense qu'il a plu cette nuit on va voir niveau condensation ce que ça donne par rapport du coup à ces tentes là en monoparois bon déjà niveau étanchéité pas de souci je sais pas si vous avez remarqué par contre malgré que ce soit du nylon la tente elle s'est très 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 peu détendu et ça voire pas parce que hier j'étais à fond bon déjà j'avais laissé ça exprès pour voir si s'il ya des gouttes qui tombaient dessus le le sol est totalement sec et du coup à l'intérieur ça dit quoi là par exemple non toutes les gouttes que vous voyez c'est tout à l'extérieur non mais à peine 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 normalement dans la logique des choses il devrait y avoir plus de condensation dans la lanshan parce que la vig 2 a beaucoup plus d'aération celle ci il n'y en a pas forcément donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur celle là donc là comme avec l'autre on ouvre et on va regarder un petit peu à l'intérieur alors qu'est ce que ça dit c'est exactement pareil que l'autre c'est totalement sec là voilà on a les les coutures c'est ça que je vous dis qu'il faut étanchéifier et j'ai pas de goutte qui est tombé au sol rien il faut étanchéifier cette tente mais vous voyez qu'avec toute l'humidité qu'on a eu dehors ça a quand même une certaine résistance vous n'allez pas prendre la flotte sur la gueule à la moindre goutte qui va couler donc sur le toit c'était juste un petit retour vite fait condensation après une nuit vraiment humide et bon c'est quand même très positif pour les deux tentes alors qu'est ce qu'on retrouve quand on reçoit la tente il y a donc premièrement les sardines avec les sardines il ya une petit kit de réparation mais moi que je trouve totalement bidon j'ai reçu une lanciane 2 que les chiens ont déchiré j'ai essayé de la réparer avec le kit de réparation et franchement j'ai trouvé ça nul je vous mets une photo de ce que ça a donné ça c'est à chier par contre ensuite la tente en elle même donc au niveau des sardines on est à 93 grammes pour ce qui est donc de la tente en elle même comme je vous disais 667 grammes ce qui est vraiment pas lourd pour une tente en nylon mono parois le tapis de sol qui est vendu donc avec il fait 132 grammes ce qui n'est pas forcément super lourd non plus ça va c'est convenable et la poche de rangement donc de la tente à 42 grammes ce qui fait une tente une place et demie en dessous du kilo bien en dessous et on est à un poil plus de 800 grammes tout compris comme je vous disais le tapis de sol il n'est pas obligatoire les sardines vous en avez besoin que de 1 2 3 4 5 6 au minimum 8 si vous voulez rajouter des haubans qui sont vendus avec aussi pour le prix pareil on est encore en dessous des 200 euros c'est beaucoup plus que convenable je l'ai essayé deux fois je l'ai fait tester par un ami à moi qui est plus grand parce que je voulais avoir le retour donc d'une personne plus grande qui me dit que ça le fait aussi passer un mètre 85 par contre voilà ça va commencer à devenir un peu compliqué c'est des tentes qui sont quand même assez petites entre guillemets malgré une très très bonne hauteur sous plafond mais qui va vite être réduite au plus on va donc rentrer à l'intérieur ici derrière vous pouvez rajouter donc un petit haut banc qui va venir donc élargir votre intérieur ça c'est un gros plus faut le dire donc vous aurez un petit peu plus de place malgré tout même si c'est pas non plus ultra spacieux les coutures sont bien faites par contre attention ça c'est un gros bémol de la lanshan et c'est en partie pour ça que ben en fait je m'en sers pas plus que ça et j'ai pas plus pas plus envie en fait de de faire ce qui me demande je vais vous expliquer du fait que les coutures elles soient pris donc entre elles enfin bref il ya un schmilblick lors de l'usinage en fait ils ne peuvent pas étanchéifier les coutures du coup c'est un peu à vous de le faire ça pour moi c'est un truc qui me c'est c'est ultra simple à faire il suffit juste d'aller à weldome je vous donne là là le on va dire la potion magique et après juste avec un mini pinceau vous venez juste passer par dessus toutes les coutures à l'extérieur voilà c'est il ya rien de sorcier mais juste en fait d'acheter un produit qui n'est pas totalement totalement étanche s'il pleut pas vous êtes tranquille vu que ça condense et que c'est une mono paroi c'est presque du coup obligatoire il ya des personnes qui se diront pour ce prix là c'est pas grave pour même pas neuf balles j'achète le produit et je le fais moi et ça m'aura pris un quart d'heure et voilà c'est très bien c'est réglé moi ça me dérange beaucoup moi en fait c'est vraiment dans le principe que ça me dérange mais bon c'est pas faisable à l'usinage donc voilà c'est le pour moi le seul gros mais qui n'est pas un énorme non plus bémol de cette tente mais je tenais à vous le souligner quand même fallait fallait le dire par rapport à une tente avec arceaux l'avantage des tentes en général sans arceaux c'est que du coup forcément dans votre sac ça prendra moins de place ça c'est un truc à prendre en compte et ça sera beaucoup plus léger c'est logique mais moi c'est ce qui m'a fait donc pencher sur une tente de ce style là c'est une tente qui me fait beaucoup penser à la plexamide de chez zipax forcément c'est une tente qui est beaucoup plus cher je crois que c'est cinq fois le prix de cette tente là c'est pas les mêmes matériaux etc on va pas s'étaler mais voilà pour des personnes qui veulent pas se ruiner qui sont intéressés quand même par le gain de poids dans son sac à dos pour partir en trek qui veulent une tente fiable pour qui c'est pas très dérangeant de venir filer un petit coup de pinceau sur chaque couture pour les étancher et fier franchement foncez prenez la lanchan 1 mais les yeux fermés vraiment allez je vous laisse sur ça parce que il fait nuit on va bientôt voir plus rien vous déjà ça doit pas très agréable je le précise les deux tentes que je vous propose sont dans la description vous avez juste à cliquer sur le lien et vous êtes directement sur donc le site camperlist si vous passez par mon lien et que vous achetez ces produits je toucherai une commission voilà comme ça c'est dit et en fait c'est ce qui me permet d'avancer et de faire grandir ma chaîne et donc de créer de nouveaux projets à chaque fois etc donc c'est en grande partie grâce à vous que 3 4 continue perdure et se renouvelle à chaque fois bref c'était beau je vous dis à bientôt comme d'habitude pas trop de folie que dieu vous l'agrandisse la vie bien évidemment comme dirait mon papi yves hasta la cuarta et merci revoir m m m m Sous-titrage ST' 501